Cette personne, c'est des abonnés de ma chaîne parce que l'Ursaf sont des voleurs. C'est quand même triste. Alors, on va en parler dans quelques instants, juste avant, dans la deuxième partie de cette vidéo. On va parler de ce petit schéma que tu vas pouvoir, toi en tant que développeur, en créant ton petit side business, mettre en place justement un side business mais qui va être evergreen. On va en parler dans quelques instants. Je reviens sur ce petit sujet parce que je trouve ça fondamentalement triste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est se désabonner sur, en fin de compte, une divergence d'opinion. Bon, très bien, écoute, si cette personne-là ne veut pas profiter de la liberté d'expression qui nous reste en France, eh bien qu'elle n'en profite pas, qu'elle reste dans son spectre de connaissances et puis, comment dire, voilà, son spectre de connaissances tout simplement. Donc, tant pis et j'ai envie de dire, tant mieux pour elle et je lui souhaite bon courage, bon vent pour la suite. Il n'y a pas de moralisation sur la personne en elle-même. Je vais plus parler du fond du sujet. Et pour recontextualiser un petit peu tout ça, il faut bien comprendre que dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui titrait que l'Ursaf était des voleurs parce que pour les auto-entrepreneurs, à partir du 1er juillet de cette année jusqu'en janvier 2026, ils vont augmenter les charges au niveau, tout simplement, du chiffre d'affaires. Donc, ils vont nous priver de 26% en 2026, ils vont nous priver de 26% de notre chiffre d'affaires pour mettre ça dans son soi-disant pot commun. C'est un petit peu les... je reprends les propos de cette personne-là. Alors, les cotisations sont des charges. Voilà, c'est des cotisations, ce sont des charges d'un point de vue comptable, d'un point de vue fiscal. On ne peut pas dire le contraire, ce n'est pas un pot commun, d'accord ? C'est des charges. A partir du moment où c'est retiré du chiffre d'affaires, d'un point de vue comptable, ça s'appelle une charge. Bon, après, sans ce pot commun-là, c'est ce que dit cette personne-là, sans ce pot commun-là, pas de route, pas de service public, pas d'hôpitaux, pas d'argent pour les formations, bon, voilà, rien du tout. Et, bien évidemment, cette personne-là estime qu'aujourd'hui, et je suis complètement d'accord avec elle, que quand on voit l'état du service public, effectivement, quand on voit l'état du service public, on peut se poser des questions, mais je ne pense pas que les bonnes questions soient posées ici. Ils considèrent qu'en fin de compte, il y a trop eu de cadeaux au niveau des taxes. Il y a trop eu de cadeaux au niveau des cotisations, et il y a trop eu d'imposition, ou tout du moins de non-imposition des riches. Alors, moi, je lui propose une chose aujourd'hui, c'est que sur 2 000 euros de son salaire, je lui retire 50% de plus de cotisations supplémentaires, pas 50%, 26% de plus. Je lui retire 26% de plus de cotisations pour que l'on soit solidaire tous les deux sur notre peine. Notre peine de se faire cotiser toujours plus d'argent. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, un salarié va toucher, par exemple, 2 000 euros, mais sur ces 2 000 euros, il faut bien comprendre que tu te fais ponctionner, tu te fais priver d'une grosse partie de la valeur, de la vraie valeur de ton revenu. Donc, comme aujourd'hui, ça ne semble pas déranger les personnes de se faire priver d'une partie de son revenu, moi, je propose d'augmenter les cotisations de tous les salariés de 26% supplémentaires. Enfin, tout du moins, de 5% supplémentaires pour être très exact. Eh bien, je pense que personne ne sera d'accord. Au même titre que moi, je ne suis pas d'accord qu'on augmente de 5 points la cotisation des auto-entrepreneurs en France. Pour plusieurs raisons. Il y a même, voilà, une raison fondamentale, c'est très simple, c'est que d'un côté, on va augmenter tes charges, mais d'un point de vue imposition, à la fin, le chiffre d'affaires est considéré comme ton revenu. Et tu ne vas pas avoir un abattement fiscal complémentaire ou supplémentaire parce que de l'autre côté, on t'a augmenté de 5 points tes cotisations. Donc, ça veut dire que l'écart qu'il y a aujourd'hui de 21% plus l'abattement qu'on a sur les impôts, il est relativement grand, demain, il va encore se réduire. Et pas se réduire d'une petite paille, ça, voilà, le calcul est quand même assez important. Donc, il faut bien comprendre ça. Et la deuxième chose, et c'est là-dessus que je reviens sur les fondamentaux, c'est que les seules personnes qui, en France, peuvent être taxées, peuvent payer des cotisations, peuvent créer de la richesse, c'est les entrepreneurs. Il n'y a personne d'autre en France qui ne peut créer de la richesse, c'est les entrepreneurs. Il n'y a que ces personnes-là. L'État ne crée pas de richesse pour la France. La cystosphère ne crée pas de richesse pour la France. Au contraire, elle fait peser dans la balance négative de la France. Il faut bien comprendre ce principe-là. Si aujourd'hui, il y a potentiellement de l'emploi en France, ce n'est pas les salariés. Les salariés, comment dire, profitent et, en même temps, contribuent à cette richesse. Attention, il faut redonner un petit peu la gloire à la personne qui travaille, qui participe à une entreprise et qui, par l'intermédiaire de l'entreprise, contribue à cette création de richesse. Il ne faut pas nier cette partie-là. Mais cette richesse initiale, elle n'est engagée qu'à partir de l'ambition de l'entrepreneur. Et un entrepreneur, tu as plein de motivations dans l'entreprenariat, notamment une peut-être des premières motivations ou tout du moins des notes qui permettent de vérifier que tu fais bien ton taf, c'est le chiffre d'affaires. Si ton chiffre d'affaires augmente, ça veut dire que tu travailles mieux. Au même titre que si tu fais un bon contrôle dans une école, tu vas être noté par ton professeur et tu vas considérer que si tu as eu 13, 14, 15, eh bien, concrètement, tu as bien travaillé. Un entrepreneur, c'est la même chose. Et si tu lui confisques une partie de cette note de façon complètement confiscatoire, injuste, au même titre qu'un professeur, par exemple, pourrait considérer ne jamais vouloir mettre 20 à un élève, c'est confiscatoire, ça. Parce que l'élève a bien travaillé jusqu'au bout et on lui dit, non, parce que c'est comme ça, parce que tu n'as pas le choix, parce qu'il faut faire ainsi et parce que c'est ma règle, tu n'auras pas 20, tu auras 19. C'est exactement la même chose pour les entrepreneurs. Si tu lui confisques une partie de ton chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire qu'il va être déçu, ça va être décevant, ça va l'embêter. Et puis, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Et s'il en a marre, eh bien, il se casse. Et moi, je comprends une partie des personnes qui partent pour des raisons de... Pas pour des raisons fiscales pures, mais pour des raisons de démotivation. De, comment dire... Oui, de démotivation, tout simplement, parce que, ben voilà, toujours plus chargées, toujours plus, comment dire, de taxes supplémentaires qui font que ces personnes-là sont de moins en moins enclins à vouloir faire bénéficier de leur propre valeur à la France et partent à l'étranger. Je ne te parle pas des influx aux voleurs qui partent à Dubaï ou quoi que ce soit. Je te parle vraiment des personnes qui créent de la vraie richesse, ceux qui travaillent dans le bâtiment, qui partent en Espagne parce que les charges sont beaucoup moins importantes et que cette richesse-là, ben malheureusement, du fait qu'elle soit importante, contribue à un pays qui est juste à côté d'une autre mais qui a une politique fiscale un petit peu différente. Le méchant dans l'histoire, c'est ni cette personne qui considère que... ou qui jalouse les riches de ne pas être suffisamment taxés, ni les riches qui génèrent de la richesse à outrance. C'est l'État qui se retrouve au milieu. C'est l'État, en fin de compte, qui dépense mal l'argent qui est donné à absolument tout le monde. Je reprends le cadre d'un salarié. Un salarié, jusqu'à maintenant, cotisait pour avoir le droit à une formation. Dans le contrat, c'était... On te ponctionne une partie de ton salaire, on te prive une partie de ton salaire pour le mettre dans ce fameux pot commun et tu as le droit à une formation de ton choix, tous les X crédits, d'accord, qui peut y avoir. Mais dans le contrat, on ne t'a jamais dit à un moment ou à un autre qu'on allait changer le contrat et te dire « Maintenant, il faut que tu débourses 200 euros de ta poche supplémentaire. » Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un impôt qui est prélevé de la part des personnes qui veulent se former. À partir du moment que tu réduis quelque chose d'un côté, une richesse d'un côté, il faut que tu puisses compenser cette balance-là, d'accord ? C'est comme si tu as une dépense supplémentaire tous les mois sur ton revenu récurrent. Il va falloir que tu fasses peut-être une économie de l'autre côté pour être au niveau, à ce même niveau-là. Eh bien, le fait de dépenser de l'argent pour s'acheter sa propre formation à coup de pelle de 200 euros alors qu'au départ, on devait te la payer, eh bien, ça s'appelle un impôt. On te paye, on te demande de payer un impôt parce que tu as envie de te former. Et on te change, en fin de compte, les règles comme ça au fur et à mesure. Et il faut bien comprendre que, et je vais terminer là-dessus, en 2023 et 2024, l'État n'a jamais récupéré autant d'impôts de diverses sources possibles, d'accord ? TVA, impôts sur le revenu, taxes, différentes choses comme ça, n'a jamais eu autant de revenus fiscaux que la plupart des décennies qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Et elle n'a jamais été autant endettée, juste la TVA, ça couvrirait le taux d'endettement qu'on paye aujourd'hui, tu vois. C'est quand même gigantesque. Eh bien, elle n'a jamais été autant endettée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'histoire, c'est pas les personnes qui créent de la valeur qui sont en faute. C'est pas les personnes qui jalousent le fait que ceux qui créent de la valeur soient taxés et qu'ils soient en faute. C'est tout simplement un État qui ne sait pas gérer correctement l'argent des Français. Et c'est même ultra compréhensible parce que la plupart des personnes qui sont à la tête de l'État n'ont jamais réellement travaillé de leur vie. N'ont jamais, je dis bien la plupart, n'ont jamais eu d'entreprise entre les mains. N'ont jamais su gérer de l'argent de la part d'une entreprise. Et toi, quand t'es en entreprise, que tu fais une erreur de compta, que tu fais une erreur quelconque, on vient te taper sur les doigts. L'État, non. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est un petit peu la problématique qu'il y a là-dedans. Moi, je considère que son propos, je le trouve intéressant. Maintenant, j'ai mon opinion. Mais il y a des moyens. Cette personne-là, par exemple, c'est une personne qui, aujourd'hui, ne s'est pas encore créée de la valeur ou sa propre richesse, ne s'est peut-être pas encore créée ses propres revenus. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie, sur le terrain, en fait, sur lequel j'ai envie de t'emmener aujourd'hui et de te permettre, justement, de faire ça. En tant que développeur, tu as des petits doigts magiques et tu as aussi du jus de cerveau. Et ce jus de cerveau-là, tu peux le mettre à contribution pour ta propre richesse, pour tes propres, soit compléments de revenus, soit tes propres revenus. Et sur le canal Telegram, d'accord, je l'ai partagé il n'y a pas si longtemps que ça, si on remonte un petit peu, voilà, je l'ai partagé ici. Et sur le canal Telegram, je te partage régulièrement des petites idées comme ça que tu peux mettre en place. Là, c'est un business que tu peux mettre en place qui va être ce que je considère evergreen. Ça veut dire qu'il va tourner en automatique tout seul sans que tu n'aies absolument rien à faire. Bien évidemment, il y a toujours deux choses. Voilà, il y a de l'énergie à mettre en place au départ. C'est-à-dire que cette énergie-là, tu peux la mettre soit avec de l'argent, donc dans ces cas-là, tu paies quelqu'un pour le faire et dans ces cas-là, tu as payé pour mettre de l'énergie dans ton projet. Soit cette énergie-là, c'est toi en tant que développeur, en tant que petit doigt sur le clavier et heure de code et jus de cerveau, tu vas créer cette partie-là. Tu as une partie d'automatisation par différents systèmes. Tu peux avoir de l'IA, tu peux avoir de l'automatisation à proprement parler. Si tu ne sais pas trop coder, tu peux utiliser des outils comme par exemple Make.com qui est un outil d'automatisation no-code qui te permet de mettre une partie de ton business en place. Tu sais, le no-code, il est très souvent mal vu de la part d'une minorité des développeurs qui ne sont peut-être même pas d'ailleurs développeurs et qui considèrent qu'être développeur, c'est coder dans le dur, c'est de développer l'application de A à Z et si tu utilises du no-code, ça veut dire que tu n'es pas un développeur. Ça tombe bien, moi je ne suis pas développeur. Voilà, je vous avoue un truc, je ne suis pas développeur. Moi je suis créateur de valeur, je suis entrepreneur et quand j'ai une solution qui me permet à un instant T d'aller plus vite que moi, eh bien j'utilise cette solution. Donc c'est pour ça que les outils no-code, il faut les intégrer en fait dans ton système, il faut les intégrer dans ton automatisation. Donc tu peux créer une partie, la logique de ton métier en code, mais si tu as la possibilité de partager une partie, enfin de distribuer pendant un instant T, pas forcément à Vitam Aeternam, tu vois, mais pendant un instant T de partager cette partie-là par l'intermédiaire du no-code, eh bien fais-le, profites-en, ça va te permettre d'économiser du temps pour tester ton idée. Après, voilà, moi j'ai trouvé un petit truc, un petit jeu marrant, c'est de mettre en place une chaîne YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle je vais publier des vidéos régulièrement qui sont générées par l'intelligence artificielle et qui sont générées de façon automatique. C'est-à-dire que moi, je ne gère absolument pas grand-chose derrière, si ce n'est qu'au départ, il y a un petit peu d'énergie pour la configuration, et une fois que la configuration est faite, boum, c'est parti, tu as la possibilité de pouvoir générer des vidéos littéralement. Franchement, littéralement, ça me prend le temps de la lecture du contenu, une vidéo, et une fois que c'est fait, boum, je génère la vidéo et ça me prend 15 secondes à tout casser. Donc, voilà, à partir du moment que tu as tout bien correctement automatisé, tu as la possibilité de faire des choses quand même gigantesques. L'idée, c'est tout simplement de déclencher, par exemple, sur YouTube, plusieurs business models. Le premier business model que je vais t'expliquer dans cette vidéo, mais on pourra en reparler sur le canal Telegram si tu le souhaites, le premier business model, c'est de déclencher, par exemple, la YouTube monnaie. Alors ici, tu mets ce que tu veux. Ici, tu mets YouTube, ici, tu mets TikTok, ici, tu mets Twitter, parce que Twitter, tu peux déclencher la Twitter monnaie maintenant. Donc, tu mets l'élément que tu veux ici, à cet endroit-là, il n'y a aucun souci. Donc, tu déclenches la YouTube monnaie et cette YouTube monnaie-là, en fin de compte, va grossir au fur et à mesure. avec l'investissement en bourse. Au début, tu vas acheter une action en bourse, tu vas dépenser de l'énergie. Cette énergie, c'est la gestion, l'automatisation, l'IA. Et dans le cadre, ici, c'est du jus de cerveau, mais dans le cadre des actions, c'est du jus de monnaie, c'est-à-dire que tu vas injecter de la monnaie. Et tu ne vas pas voir les bénéfices tout de suite. Tu vas les voir au bout de 1, 2, 3 mois, quand l'action va commencer à augmenter. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ton automatisation va injecter dans YouTube. Cette énergie-là, c'est la publication de vidéos régulières. Sur TikTok, ça peut être exacte la même chose. Sur Twitter, ça peut être des contenus que tu veux pousser. Donc, tu vas injecter en fin de compte du contenu régulièrement, ce qui va faire augmenter la valeur de ta chaîne YouTube. Cette valeur-là va se transformer en argent. Et cet argent-là, eh bien, tu vas pouvoir l'injecter de deux façons. La première façon, c'est de l'injecter dans ton propre revenu personnel, d'accord ? Ton propre revenu. Et la deuxième façon de l'injecter, c'est d'en prendre une partie et c'est justement, je reviens au sujet initial, mais une partie justement de cette valeur, de cette richesse-là pour pouvoir couvrir les frais, les charges d'automatisation. L'intelligence artificielle que tu vas payer chez OpenIA, par exemple, pour générer du texte, ça coûte un petit peu d'argent. Donc, une partie du revenu, tu vas couvrir ces charges, ces frais-là. Ton abonnement à Make, tous les mois, ces revenus-là vont te payer une partie de ces charges-là. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une énergie qui va être croissante, un revenu qui va être croissant. Ce revenu tellement va être croissant que tu vas pouvoir réinjecter un pourcentage plus important tous les mois, augmenter tes sources d'automatisation, peut-être ouvrir une deuxième chaîne, une troisième chaîne, une quatrième chaîne, etc. Une troisième source de revenus, c'est des sources de revenus, ce n'est pas des chaînes, et pour le coup, générer toujours plus de revenus. Et tu vois que si demain, tu coupes, tu prélèves, tu confisques une partie de la richesse qui est créée ici, c'est un pourcentage moins important réinjecté dans les frais qui couvre moins de charges et qui indirectement crée moins de richesses. C'est un cercle vertueux, c'est vraiment le cercle parfait. Et puis après, une deuxième source de revenus qui est intéressante, aujourd'hui, c'est Telegram. Donc, je t'ai parlé de Twitter, je t'ai parlé de TikTok, je t'ai parlé de, comment dire, de TikTok, Twitter et de YouTube, voilà. Mais Telegram, aujourd'hui, se lance aussi dans le reversement de, comment dire, de revenus aux contributeurs et pour le coup, tu peux toucher une source de revenus avec Telegram. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant que tu peux automatiser à 100%. Et je pense que Twitter, je vais m'y attaquer dans pas longtemps, mais Twitter, ça peut être une formidable source de revenus et une facilité peut-être un peu plus déconcertante de décrocher justement ce palier de monétisation par l'intermédiaire de Twitter et principalement par l'automatisation. Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Et un dernier petit point que je voudrais voir avec toi, je vais te faire une seconde partie de justement ce système-là. Une partie peut-être un peu plus approfondie, notamment comment couvrir justement quand au début tu n'as pas forcément de frais, tu ne peux pas réinjecter une partie de ce revenu-là parce qu'il n'est pas existant. Donc, il faut trouver une autre source de revenus pour couvrir cette partie-là. Et moi, je vais te montrer comment est-ce que je le fais très simplement, comment est-ce que je couvre cette partie-là. Et ça, je vais te le montrer dans le canal Telegram. Je te le partagerai dans le canal Telegram. Je te le mettrai juste en dessous, là, tu vois, à la suite des différents contenus. Je te partage aussi d'autres choses, les différentes statistiques, la progression du site business que je suis en train de monter. Donc, tu vas pouvoir retrouver quand même pas mal de choses. En tout cas, encore une fois, sur cette chaîne, on a le droit de ne pas être d'accord mais malheureusement, il ne faut pas se priver de la liberté plus fondamentale que l'on a en France qui est la possibilité de pouvoir s'exprimer. Sur ce, je te dis à plus tard et je te laisse l'espace des commentaires complètement libres. Ciao, bye. Ciao, bye.